Bonjour à tous c'est Flytox, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo commentée sur le thème une bataille deux points de vue alors cette fois ci pour cette vidéo je ne serai pas avec mon ami infernox mais je vais partir en bataille avec mon ami gentlefun que vous connaissez déjà bien puisque vous rencontrez régulièrement sur ma chaîne gentlefun va partir dans son conqueror fraîchement acquis et moi je vais l'accompagner en E75 donc ça sera du heavy de tier 9 cette bataille va se dérouler sur la map hummelsdorf on va analyser rapidement le matchmaking il faut toujours en profiter de ces quelques secondes avant la bataille pour pouvoir analyser la situation et se diriger correctement nous avons quatre heavy trois médiums en face ils ont trois heavy deux médiums deux TD ils ont deux heavy top tier en tier 9 tout comme nous donc nous on va les rencontrer les heavy tier 9 puisque notre rôle ça va être de leur faire face et de tanker les dégâts pendant que nos médiums essayent de contourner alors je vous rappelle que les lourds sur cette map vont plutôt se battre du côté est de la map les médiums temple contournement par le côté ouest nous sommes en vocal donc on se répartit les rôles thibault passe par la droite de la rue moi je vais rester sur la gauche on va tous les deux profiter pas des gravats pour pouvoir progresser et essayer de rester le plus en sécurité possible et puis après on va faire parler le blindage moi je suis très avantagé sur cette carte là je suis spoté je vais reculer un petit peu parce que ma position n'est pas idéale je pensais que les suites enfin j'attendais de voir si les suites allait un petit peu s'avancer mais c'est pas le cas donc je vais reculer et je vais prendre une position beaucoup plus défensive en side scrapping donc comme je disais je suis plutôt avantagé sur cette map parce que je bénéficie d'un char avec un énorme blindage et j'ai pas mal d'endroits pour correctement cacher mes points faibles c'est à dire mon bas de caisse il reste en fait que mon tourello que je ne peux pas cacher du moins pas totalement ou pas facilement donc je me suis mis en side scrap j'ai bien mon bas de caisse caché le vk s'est présenté j'ai pu lui mettre un premier obus dans la coupole de chef de charge je remets maintenant un deuxième le pershing vient l'aider malheureusement il n'a pas bien compris à mon avis que c'était qu'il était médium et qu'il n'était pas fait pour tenir surtout face à un lourd tier 9 donc je vais commencer à taper ces deux cibles là comme vous voyez le vk a eu très très mal moi je suis toujours full life alors le pauvre vk n'a pas le dernier canon donc il a forcément beaucoup plus de difficultés à me percer que moi je n'ai à le percer là le pershing se présente complètement de flanc donc c'est évidemment ben c'est royal pour moi puisque je suis certain que les tirs vont pénétrer alors là il commence à s'énerver à mon avis il a sorti la pcr et il a tapé la coupole comme j'étais en train de viser j'étais statique et donc j'ai pris ce tir là enfin c'est le seul tir que j'ai pris comme vous voyez j'aurais fait très très mal là en face de mois l'opposition commence à être bien low life donc le pershing a essayé un dernier tir qui n'est évidemment pas passé et je décide pas de passer à l'attaque pour pouvoir essayer d'enfoncer complètement leur flanc puisque là ils sont déjà relativement moribond le pershing est parti du côté du t32 donc je vais le laisser au t32 je vais lâchement l'abandonner mais je veux surtout aller terminer l'is3 qui à mon sens est plus dangereux que le pershing dans la situation puisqu'elle avait beaucoup plus de hp je fais bien attention sur ma gauche que la voie libre pour pouvoir passer son point de dégâts et je vais flanquer l'is8 pour pouvoir le terminer là dedans vous voyez c'était relativement vite on a fait plutôt une bonne opération alors j'ai pas le temps de finir mon mouvement pour pouvoir me replacer correctement donc je tente un peu dans l'urgence un reverse ice wrap pour pouvoir me protéger du pershing qui à ma grande surprise n'est pas encore mort le t32 n'a pas sorti il me présente gentiment un tout petit bout du flanc de sa tourelle et je peux le terminer en face il ne reste plus qu'un jack tiger qui était au fond de la map au début puis là qui est reparti vers son spawn gentlefun va profiter de sa bonne mobilité puisque le conqueror est quand même un lourd assez mobile avec une bonne accélération même si un peu limité en vitesse de pointe et il va chercher il va aller chercher le jack tiger alors à ce moment là gentlefun me propose de prendre le quatrième kit pour avoir la top gun je dis non vas-y écoute déjà le temps que j'arrive tu auras trois fois le temps de le terminer donc fais toi plaisir et puis il a bien bossé il n'y a pas de raison qu'il prenne pas le kill voilà donc on a terminé cette bataille malgré de gros problèmes grosses problématiques de performance au niveau de ma tablette comme vous avez pu remarquer ce soir là bas ça lagait énormément avec des montées de ping des chutes de fps donc la bataille n'était pas évidente je finis avec 2838 dégâts et 3 kills et gentlefun à 3419 dégâts et un kill donc vous voyez que on a bien tenu notre rôle on a tenu la première ligne on a fait les dégâts et on a encaissé puisque énormément de tirs nous ont en tout cas de mon côté on boune c'est je vous avoue que j'étais un petit peu gêné par les performances de ma tablette qui n'ont pas forcément permis d'être agressif comme j'aurais voulu et donc pouvoir aller chercher un peu plus de dégâts malheureusement ça fait partie du jeu et c'est pareil pour tout le monde là voilà je vais vous laisser maintenant aller découvrir le point de vue de gentlefun sur sa chaîne je vais vous remettre le lien dans la description et moi il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau gameplay